et bonjour j'ai mis cette cravate ce matin en pensant à tous les hommes qui m'ont aidé à grandir je vous avoue que parfois ils m'ont aidé à grandir bien malgré eux je croyais que aider à grandir c'était majoritairement dans la joie la bonne humeur sorte d'apprentissage bienveillant qui en fait souvent les expériences qui nous marquent le plus qui nous apprennent le plus se font plutôt dans la douleur dans le choix de l'autofiction d'année arnaud et en pensant à passion simple qui vient d'être adapté au cinéma elle évoque là c'est un passage après l'inquipide donc elle évoque la mort de sa mère c'est juste après l'enterrement de la mère à ifto et comment se sont passées les dernières démarches dans le service hospitalier où était sa maman ça m'a fait penser à différentes choses aussi à tout ce qu'on ne sait pas des gens en fait mais parfois de façon on arrive chez quelqu'un on a quelqu'un au téléphone mais on n'a aucune idée ce qui s'est passé avant quelle nouvelle on vient d'apprendre quel ressenti on a eu alors qu'on vient de raccrocher avec quelqu'un et puis pam quelqu'un d'autre arrive sonne à la porte vous raconte ses trucs on ne sait pas du tout parfois à tout ce qui peut se cacher derrière une douce caresse un baiser quand on dit bonjour à quelqu'un qui arrive les mots rassurants qu'on peut avoir pour cette personne on ne sait jamais ce qui s'est passé le moment juste avant ce qu'on voit c'est une pensée pour sibyl aussi puis c'est une pensée pour tous les hommes que j'ai regardé mettre des cravates parce que ça me fascinait en fait dès l'enfance je vais mettre mes lunettes parce que franchement là on n'y voit rien dans la semaine qui a suivi il m'arrivait de pleurer n'importe où en me réveillant je savais que ma mère était morte je sortais de rêves lourds dont je ne me rappelais rien sauf qu'elle y était et morte je ne faisais rien en dehors des tâches nécessaires pour vivre les courses, les repas, le linge, dans la machine à laver souvent j'oubliais dans quel ordre il fallait les faire je m'arrêtais après avoir épluché des légumes n'enchaînant sur le geste suivant de les laver qu'après un effort de réflexion lire était impossible une fois je suis descendu à la cave, la valise de ma mère était là avec son porte-monnaie, un sac d'été et des foulards à l'intérieur je suis restée prostrée devant la valise béante c'est au dehors en ville que j'étais le plus mal je roulais et brutalement elle ne sera plus jamais nulle part dans le monde je ne comprenais plus la façon habituelle de se comporter des gens leur attention minutieuse à la boucherie pour choisir tel ou tel morceau de viande me causait de l'horreur cet état disparaît peu à peu encore de la satisfaction que le temps soit froid et plus vieux comme au début du mois lorsque ma mère était vivante et des instants de vide chaque fois que je constate ce n'est plus la peine de ou je n'ai plus besoin de faire ceci ou cela pour elle le trou de cette pensée le premier printemps qu'elle ne verra pas sentir maintenant la force des phrases ordinaires des clichés même il y aura trois semaines demain que l'inhumation a eu lieu avant-hier seulement j'ai surmonté la terreur d'écrire dans le haut d'une feuille blanche comme un début de livre nom de lettre à quelqu'un ma mère est morte j'ai pu aussi regarder des photos d'elle sur l'une au bord de la scène elle est assise les jambes repliées une photo en noir et blanc mais c'est comme si je voyais ses cheveux roux les reflets de son tailleur en alpaga noir je vais continuer d'écrire sur ma mère elle est la seule femme qui ait vraiment compté pour moi et elle était démente depuis deux ans peut-être ferais-je mieux d'attendre que sa maladie et sa mort soient fondues dans le court passé de ma vie comme le sont d'autres événements la mort de mon père et la séparation avec mon mari afin d'avoir la distance qui facilite l'analyse des souvenirs mais je ne suis pas capable en ce moment de faire autre chose je vous souhaite une bonne journée de profiter au plus possible de vos familles de vos parents de vos amis de tenter de faire de chaque moment un moment précieux inoubliable à la mesure de ce qui est possible et de ce que vous considérez comme inoubliable je vous souhaite une bonne journée je vous embrasse